S'armer pour un combat spirituel peut paraître un peu inquiétant, mais la vérité c'est que le combat spirituel est réel et que Dieu vous présente un plan de défense dans sa parole même. Accompagnez-nous pendant que nous nous équipons pour une bataille victorieuse. Être conscient de ce qui nous entoure est une habitude importante à prendre pour assurer sa sécurité au quotidien. Il existe des dangers évidents que nous évitons en permanence. Lorsque nous conduisons, nous ne brûlons pas les feux rouges. Nous ne roulons pas non plus à 160 à l'heure dans les rues de la ville. Et les autoroutes sont souvent des champs de bataille que nous devons aussi apprendre à manipuler. Mais en tant que chrétien, notre plus grande menace se déroule ici même, dans notre esprit. La merveilleuse nouvelle, cependant, c'est qu'en tant que disciples du Christ, la Bible nous offre des données stratégiques pour gagner cette guerre. En fait, c'est une bataille épique dont l'ennemi est à l'origine depuis la nuit des temps. Écoutez 1 Pierre 5 et 8 Ce verset doit être considéré comme un appel au réveil. Apprenons-le ensemble. Remarquez qu'il ne dit pas « Soyez effrayé, soyez craintif ». Répétons ensemble. « Soyez sauve, soyez vigilant. » Il nous est demandé d'être lucide et prudent. La partie suivante explique pourquoi. « Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Nous avons tous un adversaire indéfectible. Répétons encore une fois. « Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Il attend patiemment de frapper lorsque nous ne faisons pas attention. Le verset continue. « Cherchant qui dévorer. » Son but, l'anéantissement. Encore une fois avec moi, « Cherchant qui dévorer. » La plupart d'entre nous ont vu des vidéos de la nature à couper le souffle. Des images qui captent les moments impitoyables où les lions traquent puis attaquent leurs proies. On se demande alors pourquoi les gens font des safaris. Mais à l'exception de quelques rares incidents, les touristes et les guides ne sont pas attaqués dans les véhicules. Mais s'ils sortent ou s'éloignent du van ou du camion, cela peut s'avérer mortel. Répétons ensemble le verset en entier. 1er Pierre 5 et 8 « Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Voici la leçon. Si nous restons proches du Christ, nous serons à l'abri des plans du prédateur. Seulement, comment maintenir ce lien ? La réponse se trouve dans notre prochain verset. Jacques 4 et 7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Nous allons diviser ce verset en deux sections. Premièrement, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Cette fois-ci avec moi, « Soumettez-vous donc à Dieu. » En termes simples, il s'agit de nos actions et de nos attitudes. Parcourez la Bible pour apprendre quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Puis vivez de cette façon. C'est justement ça, la soumission. Nous savons bien, lorsque nos pensées ne viennent pas de Dieu, c'est assez clair quand même. « Appelez cela par son nom, le combat spirituel. » Les pensées peuvent être des forteresses dans notre esprit. Alors, soyez tactique comme une armée en mouvement et démolissez la forteresse de l'adversaire. Si nous le faisons, la partie suivante du passage nous montre ce qui va se passer. « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Regardez cette tentation ou cette distraction et dites « Non, je vois ta mauvaise intention et je ne tomberai pas dans le panneau. » Encore, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est la puissance de l'obéissance à Dieu. Récitons ensemble le verset en entier. Jacques 4 et 7 « Soumettez-vous donc à Dieu. » « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jésus nous donne une autre arme pour combattre notre ennemi spirituel. De ses propres mots. Luc 10 et 19 « Je vous ai donné autorité de piétiner les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. » Les points clés de ce verset ? Autorité, vaincre, mal. Tous ensemble, autorité, vaincre, mal. Répétons maintenant la première partie du verset. « Je vous ai donné autorité de piétiner les serpents et les scorpions. » Les morsures de serpents et de scorpions sont douloureuses et peuvent être fatales. Mais les forces des ténèbres ne font pas le poids face à l'autorité que Dieu nous a donnée pour arrêter leurs attaques vénimeuses. Répétons encore une fois. « Je vous ai donné autorité de piétiner les serpents et les scorpions. » Maintenant, la partie suivante est de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Peu importe le nombre de tentatives, nous serons victorieux. Et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Et maintenant, la meilleure partie de la promesse de Jésus. « Rien ne vous fera du mal. » Dites-le avec moi. « Rien ne vous fera du mal. » C'est la garantie divine. Nous avons toute autorité pour vaincre tout. « Rien ne nous fera du mal. » Récitons le verset en entier. Luc 10 et 19 « Je vous ai donné autorité de piétiner les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. » « Rien ne vous fera du mal. » Il nous revient d'expulser l'ennemi, car il empiète sur la propriété de Dieu. Vous souvenez-vous de la tentation de Jésus par le diable ? Il l'a vaincu en seulement trois versets. Quand Satan frappe à la porte, il n'y a pas de temps à chercher un passage. Armez-vous dès maintenant d'un arsenal de paroles saintes mémorisées. C'est votre protection spirituelle. Priez les uns pour les autres est une autre grande défense contre les flèches enflammées de l'ennemi. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes plus forts ensemble. J'aime beaucoup la façon dont la Bible anglophone, « The Message » donne vie à Éphésiens 6 et 18. Alors, nous l'avons traduit en français. Elle dit « De la même manière, la prière est essentielle dans cette guerre en cours. Priez fort et longtemps. Priez pour vos frères et vos sœurs. Gardez vos yeux ouverts. Maintenez le moral des uns et des autres, afin que personne ne tombe ou n'abandonne. C'est ce que fait la famille. Aujourd'hui, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce que la Bible dit sur le combat spirituel. Alors, creusez plus profondément et éduquez votre esprit pour qu'il devienne une zone libérée de l'ennemi. Ce sont nos versets de la semaine. Jusqu'à la prochaine fois, allez avec Dieu, soyez vigilants, priez les uns pour les autres et gagner la bataille, tout en continuant à apprendre les Écritures par cœur.